Vous le savez, si vous regardez Sport Dimanche, car nous n'y parlons pas que du sport d'élite, les défis ne sont pas réservés aux professionnels. Chacun d'entre nous peut s'en lancer un, à la hauteur de nos capacités et de nos ambitions. Pourquoi le fait-on ? À quel moment dans notre vie ? Et surtout, quel sens lui donne-t-on ? Marie Jadin, Dominique Gabrielli et Géraldine Genetti ont rencontré trois personnes qui se sont lancées un défi. C'est le magazine de la rédaction cette semaine. J'ai un petit peu besoin de ça et c'est ma façon d'avancer. Il y a peut-être aussi un peu d'égo. 45, 50 ans, on veut prouver qu'on est encore performants. Dès l'instant où j'ai fait le premier pas, le but était atteint. Et maintenant, c'est que du bonus, en fait. Pas de palpitations. François Mac est cardiologue. Peu après 40 ans, il a pris goût au marathon. C'est même à cet âge-là qu'il s'est mis à la course à pied, alors qu'il ne faisait plus de sport depuis longtemps. Sa décision est liée à sa vie intime. J'ai perdu ma mère subitement en 2006 et c'est probablement un élément déclencheur. Tout d'un coup, quand vous perdez un de vos parents, il y a une touche de mortalité, je ne sais pas si c'est très joli, mais de mortalité qui est là et qui sera toujours là. Dans certaines circonstances, l'identité d'un individu peut être fragilisée et le fait de se lancer un défi ou le fait de s'engager dans une activité de défi manifeste finalement une tentative de rééquilibration de son identité. Pour moi, c'était un défi de retrouver un petit peu le vélo, déjà. À la sortie de la maladie, honnêtement, je ne pouvais pas penser à faire tel et tel défi. Et là, je pense que le plus grand défi, c'était d'avoir de la patience. En 2006, Samuel Vys apprend qu'il a un cancer. Cet homme de défi doit mettre de côté sa passion du vélo. Il doit aussi renoncer à son rêve, courir Paris-Brest-Paris, 1230 kilomètres en une seule étape. Mais une fois en rémission, à force de volonté et d'entraînement, il parvient à réaliser son rêve en 2011. Donc j'avais fait toute la nuit. Quand on a des buts, quand on a des objectifs, ça tourne aussi mieux dans la tête. Et si je l'atteins, cet objectif, ça veut dire que j'ai grandi. Ça veut dire que je me suis renforcé. Ça veut dire que je suis aussi plus fort dans ma vie. Je reçois là aussi la force pour aller de l'avant. Pour moi, en ce qui me concerne, c'est une énorme thérapie. À 30 ans, Caroline Moireau décide de réaliser un rêve un peu fou. Faire le tour du monde en 10 ans, avec une seule règle. Se déplacer à pied ou à vélo. Aujourd'hui, elle est au Japon, à mi-parcours. C'est arrivé que des gens nous invitent et qu'ils nous invitent sur la route à aller chez eux. Et donc, ils nous emmènent. Et c'est très dur d'expliquer à quelqu'un, maintenant, je fais tout à pied. Donc, pour un kilomètre, on monte dans la voiture. Le lendemain matin, je refaisais mon kilomètre manquant. Donc, des fois, je le faisais deux fois parce qu'il fallait bien que je fasse le chemin aller pour y retourner là où je m'étais arrêtée. Et je repartais sur la route. Ça a vraiment des allures de défi pour le coup. Et c'est ça qui me dérange parce que moi, ce n'est pas un défi pour moi. C'est justement ça qui me dérange. En fait, c'est pourquoi ça me tient pas à cœur, puisque justement, ce n'est pas un défi et que je peux arrêter quand je veux. Ça va tout nous tomber dessus, là ! Je n'aime pas ça que la cabane, elle tienne ! Parfois, alors qu'on a l'impression que certaines personnes sont dans des situations extrêmes, elles-mêmes ne le vivent pas comme des situations extrêmes. Donc, elles donnent un sens différent. Et toute l'activité humaine consiste à donner du sens à ce que l'on fait. Et ce sens est éminemment personnel. Souvent, lorsque le défi est relevé, la personne veut aller plus loin. Ça a été le cas de François Mac, le marathonien, qui a couru l'ultra-trail du Mont-Blanc deux années de suite. La troisième fois, il a dû abandonner. Il y a un cercle vicieux dans cette gradation de toujours vouloir faire plus fort, plus loin, plus haut. Mais je pense qu'il y a un moment donné, il faut mettre l'égo de côté et puis se dire qu'on se fait du bien en étant au bord de la rivière ou en allant dans les montagnes tranquillement. Dans quatre ans, j'aurai 60 ans. Et je suppose peut-être, pour marquer les 60 ans, ce serait peut-être pas mal de retenter une petite expérience comme celle-ci. Quand on dépasse ses limites, effectivement, petit à petit, à chaque fois qu'on réussit quelque chose, on dit « Ah, ça, ça devient la norme, etc. » Et là, ça peut être sans fin. Et ça peut, effectivement, amener des situations à risque. Caroline, elle, va bientôt prendre de grands risques, quitte à mettre sa vie en danger. Elle va traverser le Pacifique en voilier sans aucune expérience. Ça va être l'aventure. Donc, si j'en réchappe, je sais que j'ai encore cinq ans derrière à faire. Et puis, si j'y reste, c'est pas grave. J'ai pas peur de la mort. Je préfère mourir en voyage que dans mon canapé en France. Ça, c'est sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada